Papa est une cliente timide. Tous les après-midi, papa faisait ses consultations à la maison. Comme on n'avait pas beaucoup d'argent pour avoir une bonne, c'était souvent maman qui faisait la porte. Et nous quelques fois pendant les vacances. On faisait entrer les clients dans une petite pièce dans laquelle il y avait des chaises et des vieux Paris-Match. On l'appelait la salle d'attente. C'était là que papa venait chercher les clients pour les faire entrer dans son cabinet. Un jour, maman ouvre à une dame de la campagne, très timide. Comme c'était la première cliente, maman l'a conduite tout de suite dans le cabinet où papa attendait. Une heure plus tard, d'autres clients étaient arrivés. Et la dame était toujours dans le cabinet. Une heure plus tard, d'autres clients étaient arrivés et la dame était toujours dans le cabinet. Alors maman décide d'aller voir dans le cabinet. Elle frappe à la porte. Pas de réponse. Elle ouvre la porte. La dame est assise devant le bourreau, son sac à main sur les genoux. Elle n'ose pas bouger. Elle ne veut pas faire de bruit. Derrière son bourreau, mon papa. Il dort.